Europe 1, il est 6h40, votre invité Mathieu Béliard est le directeur international de Guide Michelin, Gwendal Poulenek. Bonjour Gwendal Poulenek. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, surtout que vous avez dû avoir une soirée chargée. Vous avez révélé la version 2020 du Guide Michelin. Je le rappelle ou pas, oui, 120 ans d'histoire, un guide qui est toujours rouge, des étoiles bien sûr. Vous, vous êtes à la tête du guide depuis un an, mais dans la maison depuis 2003, c'est bien cela ? Absolument, 15 ans au Guide Michelin. 3 nouveaux 3 étoiles, 11 nouveaux 2 étoiles, on parle beaucoup du palmarès dans nos éditions ce matin. Précisons-le, chaque année, vous faites aussi des heureux. Je dis aussi, mais pas seulement, on va en parler, vous le savez, il y a des changements, des mutations qui interrogent. Après l'argentin, Mauro Colagreco l'an dernier, vous avez surpris en donnant pour la première fois en France, 3 étoiles à un japonais, Keiko Bayashi, ce n'est pas un restaurant japonais. Alors c'est un chef japonais, mais qui fait de la cuisine française. C'est quand même important de le préciser, c'est une première. Il y a une volonté de s'ouvrir sur de l'international, d'être un peu moins franco-français, franchouillard, parfois un peu orgueilleux ? Vous savez, les critères d'attribution des étoiles, qui récompensent l'excellence de la table, sont les mêmes partout dans le monde, dans les 30 pays dans lesquels le guide Michelin est aujourd'hui présent. Et en France, hier, nous avons célébré ces nouvelles étoiles, et Keiko Bayashi, c'est un restaurant japonais qui fait de la cuisine française, mais aussi avec toute cette sensibilité japonaise, sa propre touche, qu'il a su apporter à la cuisine. – Alors la cuisine, c'est un domaine culturel majeur dans notre pays, et je le précise, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller manger dans un restaurant en trois étoiles, mais ça dit quelque chose de notre gastronomie, et ça se répercute sur tout le monde. Christopher Coutenceau, tiens, il faut le présenter comme cuisinier et pêcheur, c'est du local, il est l'oréal an dernier du prix de la gastronomie durable. On parlait dans le journal de 6h de cette nouvelle étoile, c'est une étoile, c'est un trèfle, vert ? – Alors écoutez, nous ne l'avons pas encore donné de nom, mais cet emblème a pour vocation de mettre en avant les initiatives des chefs qui s'engagent en faveur de la préservation de l'environnement. – C'est de la mode écolo pour le guide Michelin, ou il y a vraiment une… on s'inscrit dans le développement durable ? – C'est vraiment beaucoup plus que ça. – Parce que je rappelle que Michelin, ce sont des pneus à la base, vous êtes écolo. – Alors, ça a toujours fait partie de l'ADN de Michelin que de penser durable et de penser long terme. Pour nous, cet emblème vise à mettre en avant les initiatives des chefs qui s'engagent. Pourquoi ? Parce qu'on veut créer une émulation dans ce domaine. On veut aussi donner aux personnes qui consultent les recommandations du guide une icône à laquelle ils puissent se référer pour choisir des établissements qui s'engagent. Et nous savons très bien qu'au-delà de la gastronomie, les chefs ont des voix qu'ils portent, et ils ont la capacité à transformer la société en… – Ils sont prescripteurs ? – Ah, ils sont très très largement prescripteurs, ils peuvent influencer leur clientèle. – Je veux dire, sur toute la société, ce qui se passe dans la cuisine d'un 3 étoiles va se répercuter finalement au supermarché. – Vous savez, un 3 étoiles, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qui commence les pieds dans les champs ou sur mer. C'est un rapport souvent avec des producteurs locaux, des pêcheurs locaux, le maraîcher, etc. Et vous avez, tout se déroule jusqu'au traitement des déchets. Donc ce sont des petites entreprises, et en ça, elles impactent en général tout leur écosystème local et bien plus largement. – Vous le dirigez depuis un an seulement, le guide Michelin. J'aimerais juste savoir, est-ce que vraiment, si on regarde par exemple, les ventes étaient en baisse de 70% depuis 2007. Il y avait véritablement une remise en question chez le guide Michelin. Est-ce qu'il fallait dépoussiérer l'institution ? – Alors, le guide Michelin a toujours été sur sa lancée. 120 ans, on sait d'où on vient, on sait où on va. Le guide, dans sa version papier, ça a toujours été un des supports de diffusion de l'information. Mais aujourd'hui, il va de soi que l'essentiel de notre audience, l'essentiel de notre usage est numérique, digital ou avec les applications mobile. – C'est l'explication pour vous ? – De toute manière, aujourd'hui, rien qu'un chiffre, nous avons 2 millions de followers sur Instagram. – Et nous, on a raconté déjà ici, ces derniers jours, et je vais y venir, les enjeux chez vous, la fourchette, TripAdvisor, les mutations du guide Michelin. Le 17 janvier dernier, c'était un vendredi, nous apprenions le déclassement de la maison de Paul Bocuse, l'auberge du pont de Colonge. D'abord, je voudrais vous proposer d'écouter un de vos amis, Marc Vérat, qui était en direct avec nous, je dis amis, avec un peu d'ironie, évidemment, il parle de vous. – C'est véritablement scandaleux. Je pense qu'il manque de compétence, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, et ils veulent faire disparaître cette génération Bocuse, dont je ne suis pas parti. – Ils affirment, ils affirment que vous faites une guerre des générations, que vous dégagez les vieux. – Écoutez, hier, avec le palmarès, vous avez eu la preuve que non, vous voyez, remettre 3 étoiles à une maison comme l'Oustot de Beaumanière, qui est une maison qui avait eu 3 étoiles en 54, c'est bien la preuve que Michelin est aussi capable de mettre en valeur la tradition. – Vous leur dites quoi ? Alors, je le dis avec beaucoup de respect, mais aux vieux, justement, les anciens, les statutaires, vous leur dites d'évoluer, de suivre le mouvement ? – Non, vous savez, vous pouvez avoir de l'excellence, que ce soit dans la tradition ou dans la modernité, et Michelin a la capacité d'évaluer les tables avec la même rigueur et la même bienveillance. Nos critères restent inchangés, quoi qu'il ait dit, et nous ne regardons que la table. Et si l'excellence est au rendez-vous, quel que soit l'âge du chef, quel que soit le type de cuisine qu'il propose, Michelin a la capacité à le mettre en valeur. – Les étoiles, ça ne s'hérite pas, ça ne se transmet pas, ça se mérite, cette phrase, elle est de vous. Mais simplement, Paul Bocuse, c'est même pas Marc Vérat, Paul Bocuse, c'est Paul Bocuse. Est-ce que vous l'auriez fait de son vivant ? – Alors, probablement. – Vous savez, Paul Bocuse est effectivement une icône, mais les étoiles du guide Michelin sont des recommandations, et elles ont pour objectif d'être pertinentes, d'être actuelles, d'être justes. Ce qui compte pour Michelin aussi, c'est cette équité, que vous soyez une icône reconnue, ou un jeune chef qui emprunte à la banque et à sa famille pour se lancer à son compte, toutes les tables doivent être évaluées sur un pied d'égalité. – Votre coup de cœur, Gwendal Poulenek, si vous avez le droit de conseiller un resto, parce qu'on doit garder une distance et justement cette équité dont je vous parle. Mais honnêtement, il y a évidemment les trois étoiles, mais il faut aussi regarder toutes ces tables qui émergent avec une première étoile, qui sont vraiment brillantes par leur talent, leur dynamisme, parfois leur jeunesse. Et on a en France beaucoup d'histoires vraiment locales, c'est-à-dire de jeunes qui se lancent en région pour retourner à la source du produit et parfois retrouver leurs propres origines. – Ancré dans les territoires, ça c'est une réalité. J'ajoute aussi que nous sommes le seul peuple certainement qui parle de ce qu'il va manger au prochain repas en mangeant. En déjeunant, on parle de ce qu'on va manger à dîner et ça dit quelque chose de notre intérêt. pour la gastronomie française, Gwendal Poulenek. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On continue, alors le palmarès du Michelin, vous le retrouvez sur Europe1.fr. Vous allez retrouver notre reportage en fin de journal de 8h. Tout à l'heure, c'est un peu loin, mais justement sur cette volonté de passer au vert et de le récompenser justement, l'écologique, le durable. Merci Gwendal Poulenek, directeur international des guides Michelin, d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin. Bonne journée.